Musique L'idée c'est justement d'élargir nos publics, nous le voyons bien, nous avons souvent des contacts avec des personnes qui sont déjà convaincues par l'idée européenne, convaincues de l'intérêt de la citoyenneté européenne. Aujourd'hui nous voulons élargir, aller voir des publics qui sont moins intéressés ou qui sont peut-être dans le doute. C'est tout l'intérêt de ce Labo Europe, c'est parler à tout le monde, y compris aux non-initiés, sortir peut-être des fois des débats d'experts, mais parler concrètement de l'Europe et puis aller plus loin. Musique Alors pour ESN Rennes, pour l'Assemblée internationale, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de pouvoir bypasser les processus bureaucratiques et les lourdeurs un peu administratives de ces projets-là et pouvoir interagir directement auprès des citoyens dans la création de processus innovants. En tant que Franco-Allemand vivant à Rennes, j'ai envie de m'impliquer dans ce beau projet, aussi en tant que vice-président du club d'affaires Franco-Allemand, pour faire travailler et travailler ensemble avec des personnes d'horizons divers, pour faire comprendre ce qui est le projet européen et mieux communiquer à ce sujet. Ce qui est intéressant également ce soir pour le lancement et qui démontre encore plus notre envie de nous investir sur ce laboratoire, c'est une démarche collaborative avec des acteurs de différents domaines. Il y avait Rennes 2, il y avait l'âge de la tortue, des comités de jumelage, des étudiants. Donc cette volonté d'aller au plus large, ça c'est vraiment stimulant pour le débat européen. A partir de ce soir et jusqu'au 31 octobre, nous invitons les Rennes à participer à un appel à idées, déposer des idées sur le site de la Fabrique Citoyenne, des idées d'action pour parler d'Europe au plus grand nombre. Pendant le mois de novembre, il y aura une présélection de ces idées et ensuite le Labo se réunira pour réfléchir et co-construire ces idées et les transformer en projets. Des projets qui vont être mis en œuvre par tout porteur de projets qui le souhaite à l'occasion de la fête de l'Europe en mai 2018. Sous-titrage ST' 501